Bonjour, bienvenue dans la salle de bain de la librairie d'occasion Le Livre Voyageur. Mon nom est Bruno Lalonde, alors je poursuis cette étonnante confession qui semble-t-il serait courageuse et plus révolutionnaire qu'il n'y paraîtrait, semble-t-il. Alors voilà je réfléchissais évidemment, qu'est-ce qu'on peut raconter de l'enfance, alors qu'est-ce que je peux raconter de cette enfance dans ce quartier, le Faubourg-Amelas, le centre-sud. J'ai connu trois choses, trois choses qui m'ont poursuivi et qui peut-être sans doute me poursuivent et c'est peut-être ça aussi, subsumer ses névroses, c'est vaincre ses peurs. Alors la famélique, la maléfique trilogie c'est la peur, la honte et la culpabilité. C'est les trois grandes passions que j'ai connues. La peur, la peur, à chaque instant j'avais peur dans ce quartier-là. La peur de l'abandon. Mon père était parti quand j'étais enfant. Il était parti, c'est pas ma mère qui l'avait quitté comme on l'a raconté, comme on me l'a raconté jusqu'à l'âge de 47 ans. À 47 ans j'ai eu droit à trois minutes de vérité. Trois petites minutes de vérité, quelques semaines après le décès de ma grand-mère. Trois minutes de vérité qui ont fait que toute la construction s'est effondrée. Et aujourd'hui, ces trois minutes-là de vérité, eh bien, je ne sais pas comment elles se sont évanouies. Elles ont disparu. Ces trois minutes-là de vérité n'ont jamais existé. Ce n'était pas ma mère qui avait quitté mon père. C'est mon père qui était parti. C'est une sacrée nuance, ça, parce que, à quelque part, il n'y avait pas eu, et j'ai mis bien du temps à comprendre les raisons de ce départ et cet abandon, où je mets l'abandon, entre guillemets, parce que très curieusement, malgré l'abandon, malgré le départ, je n'ai jamais senti que mon père ne m'aimait pas. Je n'ai jamais reçu de cadeau de Noël de sa part, des cartes de temps à autre à mon anniversaire, des cartes hyper laconiques, ce qui est d'autant étonnant que mon père est un écrivain, un poète, d'une extrême brièveté. Et les... avant de rencontrer Fabienne, eh bien, j'avais été... j'avais été plus de 25 ans sans le voir. Et ses cartes d'anniversaire se faisaient plus pressantes, avec de fines allusions du style « le temps passe ». Alors, et mon père avait fini par penser, je l'ai compris quand je l'ai revu il y a trois ans, que j'aurais éprouvé de la culpabilité si je ne l'avais pas revu avant son décès. Il voulait à quelque part... Il voulait à quelque part m'épargner un chagrin causé par l'irréparable. Aujourd'hui, je regarde mon père, hein, mon père, un vieil homme. Un vieil homme que la vie a bardassé, mais qui... qui a maintenu son rêve d'artiste, un poète, un peintre. Et il a continué de travailler, de travailler sans relâche, au fond. Dans l'adversité, dans l'incompréhension, dans la pauvreté, dans la culpabilité, la honte et la peur. Mon père était... Je viens d'un milieu franco-métis, ontarien. Bonjour! Vous allez bien? Je suis encore bien bien. Donnez-moi deux petites minutes. Écoutez, je vais interrompre cette petite confession. La librairie est encore ouverte. Je t'ai demain. Je partage cette vidéo et je vous reviens plus tard dans la journée. Je vais vous parler. Téléphone 5. À plus tard. Merci. Merci.